coucou tout le monde donc on se retrouve pour un petit tuto comment j'ai réalisé les petites framboises et les petites mûres donc pour ça j'ai utilisé les les prismacolor et j'avais utilisé trois teintes de rouge donc pour la couleur la plus claire j'ai utilisé le rouge cramoisi donc le pc et ses 924 pour la couleur intermédiaire j'ai utilisé la couleur framboise donc le pc 1030 et pour la couleur la plus foncée j'ai pris le rouge toscane donc le pc 937 donc tout d'abord on va alors attendez je vais vous rapprocher un peu pour que vous puissiez voir mieux voilà donc je prends ma couleur la plus claire et je viens recouvrir le tout donc petite grappe enfin petit morceau par petits morceaux je sais pas si on peut appeler ça des grappes et je n'appuie pas je peux vous dire que ce colo il a été très 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 long mais j'ai vraiment aimé le faire et je vous ai pas dit il vient du livre du livre de chez action le violet le colo comme ça vous savez d'où vient le coloriage voilà maintenant je prends ma couleur intermédiaire donc la couleur framboise donc 1030 et je viens juste faire enfin foncer un petit peu les bouts donc là où je veux qui est mon ombre et toujours pareil je n'appuie pas comme ça ça vous aidera peut-être pour les fruits rouges parce que moi j'ai vraiment galéré à trouver un tuto après j'ai adapté mes couleurs en fait j'ai pas pris les couleurs les vraies couleurs je me suis dit tant qu'à faire autant montrer comment moi je fais donc voilà ensuite on prend la couleur la plus foncée donc toscane rouge toscane 937 et là je viens juste faire au bout donc je viens repasser sur la couleur on vient de m et ça va vraiment plus changer la couleur on a vu qu'ils se mélangent super bien ces crayons il n'y a pas besoin de d'appuyer fortement donc vraiment au bout et on descend légèrement voilà je suis même plus dans le cadre comme ça vous pouvez vous servir de ça après je pense qu'avec d'autres crayons il faut juste trouver les bonnes teintes qui peuvent aller ensemble et donc avec mon rouge cramoisi pc 24 je repasse sur tout la totalité des boules ou des grappes ou je ne sais même pas comment on appelle ça donc voilà j'espère que vous voyez bien là je n'appuie pas forcément pour pour la deuxième couche et le papier d'action je trouve qu'il glisse super bien avec les crayons je sais pas il est super les crayons glisse tout seul sur le papier en fait et donc pour finir j'utilise le blender 40 h par contre il a pris cher il était resté au soleil enfin bref c'est pas grave et là je vais mélanger les couleurs entre elles et ça va donner un aspect assez lumineux et toutes les couleurs seront mélangées ensemble laissons sans l'odeur je l'utilise jamais je sais pas je n'arrive pas donc je préfère utiliser le blender voilà et donc pour le fond j'ai utilisé alors je n'ai pas là je vais juste le chercher donc j'ai utilisé le noir donc de de chez action dans les glisses marque glace marqueur et donc j'ai juste simplement fait le tour comme ça tout autour de mes petites framboises voilà je trouvais que ça faisait ressortir les framboises donc j'ai utilisé j'ai utilisé ça voilà faudrait que je fasse la présentation de mon matériel mais vu que j'en ai pas mal du coup là j'y pense pas donc voilà pour ça donc pour la framboise c'est bon on va passer à la mûre je vais juste nettoyer mon blender voilà donc pour la mûre j'ai utilisé donc pour la couleur la plus foncée j'ai utilisé le noir donc le pc 935 ensuite j'ai pris le bleu indigo pc 901 et pour mélanger tout ça j'ai pris le pc 938 donc tout d'abord on va commencer cette fois ci par la couleur la plus foncée donc qui est le noir et là vraiment j'appuie vraiment pas donc pareil hein même principe que les framboises vraiment aux extrémités voilà où je veux ma lumière ma lumière sera au niveau du bombay donc c'est pour ça que je mets vers le bas donc je n'appuie pas et j'ai fait comme ça sur toutes les petites grappes je crois que ça s'appelle des grappes voilà une fois que ça c'est fait on prend le bleu indigo donc le pc 901 et on va venir repasser donc sur le noir voilà on pourra toujours foncer après si on trouve que c'est pas assez foncé ok si on Donc voilà, on a bientôt fini. Et donc là, je vais juste remettre un petit peu de noir au bout. J'accentue un petit peu plus à certains endroits. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Il vaut mieux faire couche par couche que faire appuyer. Et puis après, ça ne vous plaît pas. Et donc, je reprends mon bleu pour accentuer plus. Là où j'ai mis le noir. Là, ça demande un peu plus de travail que les framboises. Là, on va refaire une deuxième couche. Et voilà. Et le blanc me sert finalement pour faire juste au bout. Vraiment tout au bout. Un petit point lumineux. C'est juste ça qui sert, le blanc. Ensuite, de toute façon, on utilisera le blender pour blender. Donc, voilà. Voilà. Et maintenant, avec le blender, vous commencez de la couleur la plus claire. Et vous allez à la couleur la plus foncée. Ce coulo, je l'avais commencé en février. Donc, pour vous dire, là, on est en avril. Donc, ça fait déjà deux mois que... Qu'ils traînent, en fait. Et que je vais faire la vidéo tuto. Si vous entendez mon chien, c'est normal. Elle entend du bruit. Donc, si elle aboie, je suis désolée. Donc, voilà. Donc, j'espère en tout cas que ce tuto vous servira. En tout cas, moi, c'est ma manière de faire. Donc, après, chacun a sa manière. Voilà. Et donc, voilà. Ce que ça donne une fois le colo terminé. Voilà. Donc là, j'ai tout terminé. Là, ici, je laisse blanc pour... faire un rappel foncé. Enfin, pour que ce ne soit pas totalement noir. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! ... ...